Donc tu représentes donc la CGT ? Oui, Simon, je suis co-secrétaire de la CGT Travail 93. D'accord. Aujourd'hui, il y a une manifestation pour ? Alors aujourd'hui, il y a une journée de manifestation nationale au ministère du Travail, pour dénoncer tout simplement le démantèlement de notre ministère qui est en cours. C'est-à-dire que déjà, notre situation était critique au niveau des effectifs, des centaines de postes qui sont non pourvus dans tous les services, faute de recrutement suffisant. Évidemment, ça a des conséquences lourdes sur le service qu'on peut rendre aux usagers. Ici, par exemple, pour les renseignements en droit du travail, il y a quelques années, vous veniez comme ça, sans rendez-vous, vous étiez reçu, et puis on vous renseignait sur votre situation et les problèmes que vous pouviez rencontrer avec votre patron. Aujourd'hui, comme il n'y a plus suffisamment d'effectifs, il y a une prise de rendez-vous qui est obligatoire par Internet pour être reçue. Et évidemment, dans le 93, avoir accès à un ordinateur, lire le français quand on est travailleur, ce n'est pas toujours quelque chose qui va de soi. Donc c'est un des exemples, mais il y en a plein d'autres. Au service de la main-d'oeuvre étrangère qui s'occupe des autorisations de travail pour les salariés de nationalité étrangère, c'est pareil. Il faut attendre des mois pour voir son dossier traité parce que les effectifs ne sont pas suffisants. Au niveau des sections d'inspection du travail, c'est la même chose. Là, en septembre, on pourrait avoir 20% des sections d'inspection du travail du département qui seraient non pourus, c'est-à-dire pour lesquels il n'y aurait pas d'agent. Donc ça veut dire que c'est les autres collègues qui doivent se débrouiller à assurer un remplacement en plus du poste qu'ils occupent déjà. Et donc forcément, le service qui est rendu aux usagers, il s'en trouve très dégradé. Donc tout ça, c'est des choses qui durent depuis maintenant, malheureusement, des mois voire des années. Mais là, la semaine dernière, nouvel événement, on a appris par le projet de circulaire sur la réorganisation territoriale de l'État que les services déconcentrés du ministère du Travail, donc cette unité départementale, allaient purement et simplement disparaître. C'est-à-dire que pour partie, certains services vont être transférés à la préfecture. C'est le cas de la MOE dont je parlais, ou de nos services ressources humaines et logistiques. Et puis les autres vont être fondus dans un ensemble flou, une direction départementale interministérielle qui va être pilotée par le préfet avec des suppressions de costes à la clé, évidemment, puisque le gouvernement ne fait pas ça pour améliorer le service rendu aux usagers. Et puis des menaces sur l'indépendance de l'inspection du travail, puisqu'en théorie, nous, de par la convention 80 de l'Organisation internationale du travail, le préfet ne peut pas nous donner d'instructions, on est indépendants. C'est nous qui choisissons en fonction des remontées qu'on a, des salariés, de leurs représentants et de la politique nationale du ministère du Travail, les entreprises qu'on va contrôler. Le préfet n'a pas donné d'instructions. Et donc là, on serait fondus dans une direction qui serait dirigée par le préfet. Donc on nous dit, vous allez garder votre chaîne de commandement, mais très concrètement, il y a un loup, il y a du flou, il y a un loup. On ne voit pas très bien comment tout ça va être possible. Et évidemment, on a des craintes à ce niveau-là. Et par ailleurs, on a l'expérience, là, il y a des copains de la répression des fraudes qui sont là. Eux aussi sont passés par cette fusion dans une direction interministérielle. Et les services de la répression des fraudes, ils en sont sortis laminés. Ils ont perdu quasiment 50% de leurs effectifs en quelques années. Bon, et ça a été une pagaille qui a entraîné ensuite les scandales qu'on a connus, type Spanguero et autres, parce que leur service n'avait plus les moyens d'agir. Et donc nous, notre crainte aujourd'hui, c'est que c'est ça qui arrive au ministère du Travail. C'est pour ça qu'on est mobilisés aujourd'hui. Voilà, il y a un rassemblement à Vaubigny, mais en fait, il y en a cette semaine dans à peu près toutes les unités départementales de France. C'est à l'appel de tous les syndicats du ministère du Travail, de Solidaires jusque à la CFTC. Il y a l'unité syndicale complète, parce que tout le monde, là, pointe le risque d'un véritable démantèlement. Le ministère du Travail, aujourd'hui, c'est à peine 8000 salariés sur le terrain, à cause des suppressions de postes qui sont déroulées ces dernières années. Autant dire que ce n'est pas grand-chose. Et donc voilà, on a évidemment la crainte que ces nouvelles réorganisations, ce soit vraiment le début de la fin pour nos services, avec des conséquences évidemment pour les collègues, puisque dans les circulaires dont je parlais, il y a tout un passage avec un véritable vocabulaire de plan social, qu'on connaît bien, nous, malheureusement, aide à la transition professionnelle, aide à la mobilité. Bon, voilà, on sait tout ce que tout ça implique. Donc des conséquences lourdes pour les collègues, mais évidemment des conséquences aussi pour les usagers, parce que, voilà, nous, ce qu'on a à cœur, c'est de rendre un service, évidemment, accessible et gratuit au public, voilà, au service des salariés et des demandeurs d'emploi. Bon, et demain, voilà, les services de renseignement, par exemple, qui pourraient être externalisés, privatisés, transférés à des opérateurs privés. Il y a déjà tous les outils qui sont mis en place pour aller vers ça. Et voilà, donc c'est notre crainte et c'est pour ça qu'on se mobilise aujourd'hui. Donc là, on est très contents, évidemment, de la participation, non seulement des collègues, mais aussi des représentants de salariés qui sont venus nous soutenir. Ça montre que, voilà, pour elle et eux, l'inspection du travail, le ministère du travail, c'est un service qui est important. Et donc on ne va pas s'arrêter là. L'intersyndicale, elle se réunira à national, elle se réunira à nouveau jeudi pour décider de comment on continue la mobilisation. Donc là, voilà, le rassemblement va continuer, des prises de parole vont avoir lieu. Et puis ensuite, on montera à interpeller notre directeur parce qu'il doit des réponses aux agents et aux usagers sur le devenir de ce service public. C'est votre première action, aujourd'hui ? Alors, on avait déjà quand même participé fortement à la journée de grève du 9 mai contre la case du statut parce que tout ça, c'est lié, évidemment. Là, les restructurations dont je parlais, elles sont prévues pour l'année prochaine. Et ce que le gouvernement a en tête, c'est que l'année prochaine, il aura, en tout cas, c'est ce qu'il espère, fait passer sa loi sur la modernisation, entre guillemets, de la fonction publique, qui contient tout un tas de points pour aider à restructurer, conduire des plans sociaux dans les services publics. Et donc voilà, nous, on se bat à la fois, évidemment, contre cette loi et pour la défense de nos missions. Donc on avait déjà participé fortement à cette journée de grève du 9 mai. Là, il y a une nouvelle journée aujourd'hui. Et puis, très certainement, l'intersyndicale proposera à l'ensemble des agents de poursuivre la mobilisation. Mais d'ores et déjà, voilà, on sait que nos collègues, ils sont en train de se réunir dans tous les départements, de décider de modalités d'action, de boycott, d'envahissement des réunions, de rassemblements, de manifestations. Parce que voilà, l'inquiétude et la colère des collègues, elle est maximale face à ces annonces. Par ailleurs, c'est des documents qu'on a eus sous la table, évidemment. La direction, elle n'annonce rien. Elle nous dit, ça fait trois mois qu'on sait que ce scénario, il était possible et qu'on l'interpellait là-dessus. Elle nous disait non, 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 non. Et puis bon, ben voilà, là, on prend connaissance des documents parce qu'on a des réseaux qui nous les ont transmis. Et évidemment, ce qu'on craignait, c'est évidemment ça, les projets du gouvernement. Et on est déterminés à les empêcher. Votre première action aujourd'hui, vous allez faire quoi tout à l'heure ? Ben tout à l'heure, là, il va y avoir des prises de parole. Donc pour expliquer à tout le monde les tenants et les aboutissants de ces restructurations, on va passer la parole, évidemment, aux représentants des salariés venus nous soutenir. Et puis ensuite, on montera tous ensemble au 6e étage, d'avoir notre directeur pour l'interpeller sur ses réorganisations et ce qu'il peut nous en dire et les engagements qu'il peut prendre pour le service public qu'on assure et pour les collègues. Et puis sans doute qu'ensuite, on se réunira, nous, en Assemblée générale pour discuter au niveau local des modalités de poursuite de la mobilisation. Aujourd'hui, vous n'avez pas encore décidé les jours de vos actions ? Non, 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 on va en discuter avec les collègues et puis l'intersyndicale nationale jeudi. Donc on sera informé ? Oui, évidemment, on va continuer à communiquer à nous de toute façon. Super, merci. Merci beaucoup.